Ce samedi 11 mars 2023, Jessica Thivenin a piégé son mari sur TikTok. Après une soirée bien arrosée, la Marseillaise a publié une vidéo post-gueule de bois dans laquelle on peut voir Thibaut Garcia affublé d'un filtre pour masquer les dégâts de la veille. Une plaisanterie loin d'être au goût des internautes. Face au feu ardent de critiques, la jolie blonde a fait une mise au point. Après la pluie, le beau temps. C'est ce que nous a prouvé Jessica Thivenin qui vient de passer par quelques semaines mouvementées. Entre une opération de chirurgie esthétique désapprouvée par la communauté et les problèmes de santé de son fils, la Marseillaise a laissé éclater sa peine sur les réseaux sociaux pour trouver un semblant de réconfort auprès de sa communauté. Depuis sa naissance, le fils est né du couple Garcia a accumulé les ennuis de santé qui ont drastiquement miné le moral de ses parents. Né avec une atrésie de l'œsophage qui a conduit à de nombreuses hospitalisations, le garçonnet ne semble pas complètement sorti d'affaire. C'est ce que Jessica Thivenin a laissé entendre dans une série de stories postées le 4 mars 2023. Victime d'une toux chronique, mais l'un avait dû subir une nouvelle opération chirurgicale censée atténuer ses difficultés respiratoires. C'était la douche froide pour la jeune maman qui a demandé de l'aide à sa communauté en larmes. J'en peux plus, mon fils fait que tousser, je suis à bout avait-elle confié visiblement dévasté. Difficile pour cette mère poule de voir la chair de sa chair souffrir. C'est pour cette raison que cette dernière avait sollicité l'aide de sa communauté pour trouver un peu de réconfort et surtout des réponses à la pathologie dont souffre son petit garçon âgé de 3 ans. Je cherche juste du réconfort et à ne pas me sentir seule avait-elle lâché avant de lancer un appel aux parents qui se trouveraient dans la même situation. Une vidéo polémique après de longues semaines au chevet de leur fils, Jessica Thivenin et Thibaut Garcia avaient sûrement besoin de décompresser. Libérés des corvées parentales, les Marseillais se sont donc autorisés une soirée entre amis, quitte à faire quelques excès. Armé de son smartphone, c'est sur Snapchat que l'ex de Julien Tanty a immortalisé la séquence dans laquelle on peut voir son mari visiblement éméché. Et malgré de nombreuses années à faire la fête dans les règles de l'art, l'ancienne conquête de Shana Kress ne semble plus tenir le rythme des soirées en nightclub comme à l'époque. C'est du moins ce qu'a laissé entendre son épouse, qui a pris un malin plaisir à tourner en dérision son chéri, en proie à ce qu'on appelle plus communément la gueule de bois. Dans une vidéo TikTok postée ce samedi 11 mars, la Marseillaise a filmé le fêtard avec un filtre en lui faisant croire le contraire. Une vidéo humoristique qui n'a pas été comprise par les internautes, non il n'y a pas de filtre. Elle nous prend pour décès. Qu'elle cruche cette fille, on sait ne fout filtre ou pas, il n'y a rien de naturel chez eux, elle n'a pas dit qu'elle mettait plus de filtre elle peut-on lire en commentaire. Des critiques auxquelles la BFF de Stéphanie Durand a tenu à répondre, quand je vois les derniers commentaires sous mon dernier TikTok. P1 les gars le second degré s'il vous plaît, apprenez. Lisez les descriptions. A bon entendeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501